Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. On a du lourd à vous présenter avec Zeko. Grosse théorie plutôt loufoque, mais vous allez voir, on a des fichiers qui viennent des fichiers du jeu à vous montrer pour confirmer tout ça. Et si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous allez voir que tout concorde. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'écran de chargement de la semaine 9. Sur cet écran, on peut voir Terreur Fluo, le personnage tout gentil de Fortnite, avec le petit lama licorne et tout. Tu vois vraiment le personnage gentil qui touche le cube et dans le cube, on voit son reflet. C'est totalement l'inverse. Le mâle, on voit qu'il a un visage un peu démoniaque. On voit que la jolie licorne sur le torse de Terreur Fluo est reflétée par un espèce de dragon un peu maléfique. On voit que le cube change un peu tout ce qu'il touche en mauvais, en tout cas à partir de la semaine 10, pas pour le moment. Et du coup, si on suit ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos, on connaît déjà le trajet du cube grâce à tout Epic Buddies. Donc, il nous a montré que le cube allait rejoindre Loot Lake après avoir placé les 7 runes. Et si on regarde ce qui s'est passé avec Terreur Fluo en touchant le cube, on peut imaginer que quand le cube va toucher l'eau de Loot Lake, il va se passer la même chose. Et l'opposé de l'eau, c'est le feu. Donc, on pourrait avoir de la lave partout sur Loot Lake. Donc, en tout cas, c'est ce que cette théorie propose. Je sais que là, dans les commentaires, il y en a, ils sont en train de se défouler. Mais on a plein de fichiers qui ont été trouvés dans les dossiers du jeu qui peuvent confirmer cette théorie. Donc, on est avec Zeko pour vous présenter tout ça. Comment ça va, Zeko ? Ça va toujours nickel. Nickel, même après cette théorie qui est plutôt loufoque ? Oui, toujours. C'est vrai qu'elle est un peu abusée, mais franchement, tout se tient et c'est ça qui est encore plus abusé. Donc, tout d'abord, dans les fichiers du jeu, les moddeurs ont réussi à trouver deux fichiers. Donc, deux fichiers assez cool, j'ai envie de dire, et qui vont confirmer un peu tout ce que je vous ai dit avant. On a le fichier Materials M Lava Blobs et M Volcanic Pit Lava. Donc, je vais laisser Zeko expliquer un peu ces deux petits fichiers. Ouais, pour moi, le blob, en fait, ce terme, il est grave utilisé par les Américains pour... en référence à un personnage d'un film dehors, un vieux film dehors. Et c'était une espèce de grosse masse, une gelée, en fait, qui se déplaçait dans une ville et tuait les gens sur son passage. Et toujours quand ils définissent un blob, c'est toujours quelque chose un peu vivant. Pas quelque chose de forcément intelligent, mais vivant. Et une créature vraiment un peu en mode gelée, tu vois, blob, quoi, tu vois. Et ce terme, il est vraiment utilisé que pour ce genre de choses. Même, il y a un poisson, il s'appelle le blobfish, tu verras les gars. Mais, pour moi, pourquoi pas avoir une espèce de blob, mais en lave, qui se déplace sur la map et qui bute les gens. Parce que là, on a déjà le cube qui se déplace. Et si tu l'emmerdes, ils butent. Ça ne me paraît pas si fou que ça, finalement, tu vois. C'est ce qu'on s'est dit hors vidéo. Il m'a présenté ça, j'ai dit gros, vrai, tu ne peux pas présenter ça dans la vidéo, ils vont te prendre pour un défaut. Et il m'a dit, mais gros, on a un cube déjà qui se déplace depuis plusieurs jours, tu vas pas me dire que ça, c'est plus abusé. C'est possible, je pense que ça peut être possible. Ou alors, j'avais pensé, du coup, simplement, la lave qui recouvre Loot Lake, qui, elle, nous tue. Par exemple, si jamais on marche dessus, si on tombe dessus, si jamais on s'amuse à construire au-dessus et quelqu'un casse la construction, tu tombes dedans, tu meurs instant, ça pourrait être ça. Ouais, mais finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être les deux ? Puisqu'on a aussi la ligne où il y a marqué Pit Lava, donc point de lave. Alors, admettons, le cube touche Loot Lake, transforme l'eau en lave, Pit Lava, ok. Et deux, la technologie du cube, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, et qui réagit quand on touche, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de vie intelligente, entre guillemets, qui se mêlerait donc à la lave et qui en sortirait. Et donc, tu aurais un blog qui se balade dans la map avec des traînées de lave, ok. Et quand même un point de lave au milieu de Loot Lake qui peut quand même te... Ouais, ça me fait peur. Qu'est-ce que si tu le touches, pourquoi pas ? Ça me fait peur, honnêtement. Avec éthique, maintenant, tu sais, tout me paraît possible, en fait. Non, mais je suis d'accord, mais vrai, ce machin qui se déplace dans la map, là, non, 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 non. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose ? Non, non, non. Chacun son avis, moi, perso... Bah, dites-moi dans les commentaires, mais... Après, ouais, je vois, tu vois, je vois le lave à blobs, comme tu dis, tu vois, cette matière bizarre qui pourrait recouvrir Loot Lake, donc la lave un peu qui fait comme des vagues, tu vois, ça pourrait représenter ça aussi, simplement, tu vois. Ouais, ouais. Parce que, vrai, c'est... Bah, non. Je pense pas qu'ils auraient risqué de mettre un... Je sais pas. J'espère pas, franchement, j'espère juste qu'on a... Peut-être un mode, ok, je sais pas. Tu vois, j'espère juste qu'on a... Après, c'est pour ça, du coup, Volcanic Pit, peut-être que le cube, quand il va arriver à Loot Lake, en fait, c'était peut-être pas une pyramide qu'on voyait, sous l'eau. Tu vois ce que je veux dire aussi, du coup ? Ouais, bah, déjà, ça, tu connais mon avis sur... Ah, il y a ceux qui sont pour, et il y a ceux qui sont contre. Mais il y avait bien quelque chose à l'intérieur de Loot Lake au début de la saison, et ça, on peut pas le... Et ça avait une forme bien particulière et tout, je l'ai remis d'ailleurs dans la vidéo de ce matin avec le secret de Ragnarok. Donc, c'est... C'est suspect, quand même, c'est suspect. Donc, là, on a dit quand même... On a dit quand même pas mal de conneries, mais truc un peu tiré par les cheveux. Maintenant, on va vous montrer du concret. On va vous faire écouter les nouveaux bruits que le cube va faire dans les prochains jours. Ça a été trouvé dans les fichiers du jeu, avec l'ajout de la mise à jour 5.40. Du coup, c'est tout nouveau. Allez, écoutez. C'est parti. 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 Tu as un petit truc à dire, du coup, sur les fichiers sonores qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu ? Par exemple, une traduction ou des petites infos, des indices. Oui. Oui. grossièrement. C'est parti. C'est parti. c'est parti. tout ça. Tout ça. C'est parti. 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 la communauté pour réussir à trouver quelque chose tu vois quand il y avait les caveaux de verre et je kiffe cette ambiance de tout seul tu n'arriveras pas à trouver tu vois c'est obligé tu dois t'aider des gens les gens étaient tu mets tout bout à bout et tu trouves quelque chose tu vois et ça c'est kiffin voilà voilà les gars fin de la vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous a kiffé elle vous a kiffé bon game tout le monde oh